Il était une fois. Et les copains, vous voulez que je vous raconte une histoire ? Une histoire affrorrible, avec des monstres qui font se dresser les couettes sur la tête ? Ou alors une histoire maxicalino, de princes et de princesses qui se font des bisous papillons ? Quelque chose qu'on n'a jamais entendu, répond Erwann. Oh oui, Félicie, du nouveau Mila, on compte sur toi. Une histoire inventée par moi ? Voyons voir ça. Mila réfléchit en faisant tourner ses couettes. Tout le monde s'installe. Erwann s'assied en tailleur. Picdou et le hérisson se mettent tout devant. Lucie prend le petit frère de Mila sur ses genoux. Bébé Lucius vient de s'éveiller de sa sieste. Il est très en forme. Il était une fois sept nains perdus dans la forêt, qui semaient des cailloux blancs pour retrouver le prince charmant. Comme ils étaient fatigués, ils sont montés dans un carrossant citrouille. Ils se sont endormis et se sont réveillés trop tard. Ils avaient oublié le prince charmant qui s'était marié entre temps. Alors, ils ont décidé d'aller porter une galette à leur grand-mère. Les amis de Mila sont tout étonnés. Mais Mila, les nains, les cailloux, le prince et tout ça, ça existe déjà, dit Erwann. Mila s'arrête nette. Elle regarde ses amis l'un après l'autre. Ils ont raison, nom d'une maxicouette. Mila connaît tellement d'histoires qu'elle a un peu tout mélangé. « Crotazut ! Qui a inventé ça avant moi ? » s'écrit Mila énervée. « Tu vas trouver autre chose, un Mila ? » demande Lucie. « Bon, je recommence, dit Mila. Il était une fois... Il était une fois quoi ? » Mila réfléchit. Elle pense, elle se concentre. Mais pas moyen de trouver un petit bout d'idée. Erwann regarde discrètement sa monstre entre Lucie soupire. Bébé nu suce, suce un coin du coussin. Picdouille s'endort. Mila est vexée de ne pas trouver d'idée. « Vous croyez que c'est facile ? » râle Mila. « C'est vrai à la fin. C'est toujours moi qui raconte les histoires. » « C'est parce que tu fais ça bien, dit Lucie. » « Et que tu as beaucoup d'imagination, » ajoute Erwann. « C'est pas une raison. » La colère de Mila déborde de partout. Il faut qu'elle se calme. Elle respire un grand coup. Mais ça ne suffit pas. Alors, elle s'en va. « Et si on inventait une histoire pour Mila ? » propose Erwann. « On pourrait même lui faire un livre, » continue Lucie. « Je vais chercher du papier et des crayons. » « Bonne idée, dit Erwann. » « Tu m'aideras à écrire l'histoire. » Picdouille et bébé Lucius feront les dessins. » Picdouille approuve d'un clignement Dieu. Lucius bat des mains. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les amis se mettent au travail. Lucie invente le texte. Puis, elle le dicte à Erwann. L'ami de Mila trace les mots de sa plus belle écriture. Picdouille trempe ses piquants dans la gouache. Il met les pages en couleurs. Lucius l'aide de tout son cœur. Il est bientôt couvert de peinture. « Mila, on a une surprise pour toi ! » crie Erwann. Il était une fois Mila. Une petite fille avec trois maxicouettes sur la tête, continue Erwann. Elle avait toujours quelque chose à raconter. « Enfin presque ! » dit Lucie, malicieuse. « Mais heureusement, elle avait aussi des amis très sympas. » « Toujours prêts à l'aider ! » ajoute Mila en riant. Bravo les amis copains ! Stra containers pour montrer qu'on t'aime. « Mère »ụne de merveille en « premier, кому est un virux avec ! »